Et encore salut, un nouvel épisode de l'ND&D, la dernière fois je vous ai montré le Humble Bundle, là où il faut aller payer un petit peu d'argent, le montant que vous vouliez pour avoir un pack de jeux assez sympa. Et là aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer maintenant Death Death Evolution. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Le concept je trouve est relativement bon, très bon. Au début je trouvais qu'il était stupide et il porte bien son nom, Death Death Evolution. Non vous n'allez pas me voir danser la Macarena. Plus vous mourrez, plus vous évoluez. Et là vous vous dites, mais Panda, toi qui es une grosse buse de jeux vidéo qui vient de mourir à l'instant, tu dois être un maître à ce jeu, un mètre cinquante. Je me sens si seul. Vous dites, je dois être un maître ? Et bien non, pas du tout, parce qu'en fait c'est le but du jeu, c'est que quand vous mourrez, vous chopez des évolutions comme là. Je suis mort une première fois et j'ai acquéri le double saut. Et j'ai fallu mourir quand même. Donc en fait c'est ça. Quand vous êtes coincé dans un niveau et qu'il n'y a pas d'autre alternative que de mourir, ça veut dire que vous allez débloquer une évolution. Et là vous allez vous dire, mais c'est trop facile, il me suffit de mourir trois fois dès le début du niveau et voilà, c'est fini. Et bien non, pas du tout, parce que les gars se sont débrouillés pour que vous puissiez choper l'évolution, que quand c'est nécessaire et que vous devez mourir à certains endroits où vous n'avez vraiment plus d'alternative. Là par exemple j'ai pas le double saut, j'avance, c'est à dire que je peux aller au moins ici, voilà. Tranquillement, alors c'est un cadre de jeu très normal avec des jolis sprites et un renard bleu, ce qui est tout à fait normal quand on sniffe de la coque au Brésil en chantant avec Guy Marchand. Jusque là, pas de soucis. Et là, déjà, je peux plus aller très loin. Voilà, je me dis, je dois aller chercher un petit fruit, j'arrive pas à le choper. Bien sûr je vous mets le lien du jeu dans la description, n'hésitez pas à aller essayer le jeu puisqu'il est gratuit. Donc là je me dis, je vais me péter la cacahuète et je n'y arrive pas. Ça c'est encore une fois la magie du panda. C'est là qu'on voit que je suis un phénomène spécial en fait, parce que là tout ce que je dois faire c'est mourir et je n'y arrive pas. Voilà, je suis mort. Et du coup, j'ai le double saut maintenant. Donc là je vais pouvoir aller au coin où j'étais coincé. Les premiers niveaux sont très faciles une fois qu'on a accompli le concept. Ça devient beaucoup plus dur dès que vous avez plus d'évolution et surtout les niveaux deviennent un peu plus compliqués quand même. Ils n'ont pas été stupides, ils ne se sont pas dit, on va rendre le jeu encore plus facile à chaque fois. Voilà. Hop là. Donc pour l'instant je ne peux pas faire de double saut. J'ai des craintes, je suis un petit renard bleu qui n'a pas peur de la vie. Pour l'instant ça se passe bien. Et c'est là que je me dis, là je n'ai plus le choix parce que je n'ai plus d'alternative donc je peux juste me croûter la tronche. Paf. Et donc qu'est-ce que je vais avoir ? J'ai le double saut. Chose qui ne me sert strictement à rien puisque je me suis banané comme un vieux steak moisi. Et hop. Là je ne peux toujours rien faire. Je me dis, il n'y a pas de solution. Je glisse un peu sur le sol comme si je m'étais fait percuter par une voiture. Alors je peux faire le double saut. Est-ce que j'ai des choses à faire vers le bas ? Ah ! Voilà, vous voyez par exemple là j'ai pris le mauvais coin, il fallait que je vienne ici apparemment. Bien sûr je suis mort volontairement. Là vous ne pouvez pas dire que je joue mal. Et du coup j'ai débloqué maintenant aussi le bouclier qui me permet d'absorber un choc. Et comme je me souviens que dans la partie d'avant je ne pouvais pas tomber dans le précipice sans me péter la tronche, ça veut dire que maintenant je peux y aller sans craindre quoi que ce soit. Et c'est parti ! Et voilà, pas mort le panda. Et voilà. Alors là il me dit que je n'ai pas le double saut ni le bouclier. On va essayer de monter quand même un peu pour découvrir un niveau. C'est ça aussi, c'est qu'il faut explorer un minimum en fait pour savoir, pour vous dire ah mon évolution va me servir à ça. Alors là c'est clair et net que je ne pourrais pas aller là-haut. Est-ce que je dois sûrement aller là-haut ? Donc on va aller se tuer volontairement. Voilà, maintenant j'ai le bouclier. Donc ça veut dire que je peux encaisser un coup, mais je pense que je ne peux toujours pas... Je serai toujours trop court pour sauter là-haut. Je ne sais pas du tout combien de niveaux il y a. Donc ça sera à vous de découvrir et je n'y arrive pas. On va aller prendre un petit coup. Prendre un petit coup, c'est agréable. Là par exemple si je veux me bananer, est-ce que je peux y arriver ? Oui ! Je suis mort, yes ! Voilà, maintenant j'ai le double saut et j'ai le bouclier. Donc ça veut dire que je peux enfin passer cette espèce de bestiole qui m'a embêté. Ou alors je peux le laisser tomber aussi. C'est une option. Je vais le laisser passer. Comme ça je me dis au cas où si j'ai besoin de mon bouclier. Voilà, comme... Oh, même pas dis donc. Là j'ai donné de la qualité de jeu. J'espère que vous êtes ébahis devant vos yeux éblouis. Ça ne veut rien dire. Je vous le donne. Encore une fois c'est gratuit. Donc là je ne peux rien faire. Je n'ai pas le double saut ni le bouclier. Toujours pareil, un petit peu d'exploration. Ça je ne peux rien faire. Plus les contrôles sont relativement agréables. C'est bien dynamique, ça répond bien. Très old school. Donc là je ne peux rien faire. Donc je vais m'emballer tout doucement. C'est un jeu pour enfin. Alors je peux poquer des choses avec ma tête. Donc on va aller poquer ça. Et voilà. Trop court. Et bien là je n'aurais même pas eu besoin du double saut ou du bouclier. C'est le sens que la première fois que j'ai joué, je me suis tué 100 000 fois pour avoir le double saut et tout ça. Chose qui ne sert strictement à rien. En fait, je lis dans les... Juste en dessous en fait, vous avez les... Qui ont fait ça ? Ils sont juste 4 en fait. Et je trouve que c'est plein d'idées. C'est sympa. Et ça change un peu... C'est un jeu un peu pour les gens comme moi en fait. Qui se disent... Vous avez vu comme je lose ? Number 1 de la lose. Donc là je peux péter des choses avec ma tête. Alors le truc c'est qu'il glisse un peu. Alors pour viser des choses bien précises, au pixel près. Là j'ai même pas eu besoin des autres évolutions. Mis à part la dextérité des doigts mon gros panda. Et voilà. Donc je ne vais pas vous montrer le reste. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je ne sais pas du tout combien il y a de niveaux. Et je n'ai pas envie de tout vous dévoiler non plus. Et surtout vous nous montrer à quel point je suis très fort pour ouvrir dans un jeu. Donc n'hésitez pas à l'essayer. Desdes Evolution, un petit concept original dans un jeu relativement bien fait. Donc n'hésitez pas à l'essayer. Ça peut vous divertir en bon moment je pense. Et puis vous pourrez me dire combien il y a de niveaux pour voir à quel point je peux loser à mort. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à partager toujours. Faites-moi collette. C'est super sympa, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Pas cher. Et à bientôt. Au revoir.